... Comme des poissons dans l'eau, mais une eau pure, grâce à une nouvelle technologie basée sur le rayonnement de lait d'UV et la photocatalyse. Un dispositif de purification développé dans le cadre d'un programme européen réunissant un consortium de PME et l'Institut de technologie de Cork en Irlande. Ils nécessitent deux ingrédients principaux, le dioxyde de titane et des laits d'UV pour permettre la photocatalyse. Nous mettons les billes dans ce petit logement. Nous utilisons ensuite les laits d'UV pour faire rayonner les UV sur le revêtement en dioxyde de titane. L'eau du réservoir des poissons est envoyée dans le réacteur, dans la spirale, où se trouvent les billes recouvertes de dioxyde de titane, puis l'eau revient tout simplement à travers la pompe dans l'aquarium. Le rayonnement ultraviolet est couramment utilisé dans la purification de l'eau car ces faisceaux de lumière peuvent éradiquer les bactéries et les virus. Pour les produire, on utilisait jusqu'à présent des lampes au mercure, pas vraiment écologiques. L'alternative, le rayonnement de lampes à UV LED. Première étape, caractériser et décider des sources UV pour ce procédé. La lumière sort de cet appareil, passe par la fibre jusqu'à ce détecteur, et depuis ce détecteur, on obtient une image qui s'affiche sur l'écran, ce qui nous renseigne sur l'intensité et la répartition de la lumière issue de la LED. Nous pouvons utiliser ces données pour caractériser la lumière, ce qui nous donnera des informations sur ce dont nous avons besoin pour les différents modèles quand nous développerons le réacteur lui-même. Nous modulons la puissance de la source UV, nous mesurons la quantité de rayons ultraviolets qui arrivent sur la surface afin d'optimiser la distance entre la source et la surface. La vitesse de réaction dépend de l'intensité, de la luminosité, et donc nous pouvons calculer la vitesse à laquelle l'eau va être purifiée. La technologie LED est de plus en plus utilisée, notamment dans le domaine des ultraviolets, comme le souligne le coordinateur du projet. Il y a une montée en puissance de la technologie LED. Nous recevons de plus en plus de demandes, émanant de personnes qui n'utilisent pas aujourd'hui cette technologie, mais qui se tiennent au courant de ses avancées pour choisir le moment où elles pourront utiliser les LED dans leurs procédés et dans leurs applications. La photocatalyse est très efficace pour éliminer une très faible concentration de polluants. Le rayonnement des UV sur le dioxyde de titane est plus puissant que le chlore. Lorsque les bactéries se déplacent dans l'eau jusqu'à la surface du catalyseur, elles deviennent inactives grâce aux procédés de photocatalyse. Les solutions industrielles peuvent nettoyer de manière très efficace de fortes concentrations de polluants, mais il y a un niveau où il est très difficile de le faire et où la photocatalyse devient de fait très utile. Nous avons réalisé que les grandes entreprises ne sont pas très favorables à ce type de nettoyage car cela pourrait coûter très cher et surtout parce qu'il s'agit d'une activité à long terme. Avec ce petit réacteur, le consortium pourrait montrer la voie pour de plus grands appareils de purification de l'eau qui pourraient être utiles dans l'industrie.